Et bien bonjour, je vais essayer de vous faire la petite vidéo que je vous ai promise. Ce que je vous propose c'est de faire des choses que vous savez déjà faire, pour les personnes qui ont l'habitude de suivre mes cours. Et puis vous n'hésitez pas à en faire beaucoup moins que proposer. L'idée là c'est vraiment de remettre un petit peu de mouvement, de tonicité aussi. Et du coup la sensation, surtout pour certaines personnes qui ont déjà des soucis au niveau des articulations, ça serait peut-être pas agréable au moment où on le fait, mais de se sentir mieux une fois que c'est fini. C'est toujours meilleur quand ça s'arrête bien sûr. Donc vous n'hésitez pas à voir quel mouvement est ok. Et si vous arrêtez et que ça continue de faire mal, dans ce cas là c'est que ce n'était pas du tout du tout adapté. Là je vais vous proposer des mouvements sans relevé de buste. Et puis on commence tout de suite par ce que vous connaissez, donc échauffement traditionnel. On va placer, vous voyez c'est pas très grand chez moi, on va placer le bassin. Ici je vais chercher un étirement, c'est-à-dire je place mon bassin, mon bassin n'est ni encambré, ni en bascule ici, je fais bien attention. Et je vais placer mon bassin donc plutôt près de mes fesses, sans non plus coller ici les talons aux fesses. Je sens que mes pieds sont bien au sol, que mes genoux poussent dans mes pieds. Vous savez que je vous embête beaucoup avec ça. Ici je vais aller me retenir d'une légère envie de faire pipi, d'accord ? On va aller attraper le plancher pelvien et je vais aller souffler pour ici faire un petit gainage autour de la colonne lombaire. Donc mon ventre ne bouge absolument plus. Je vais placer mes bras de chaque côté du corps, pompe vers le sol, doit rassembler, et je vais aller bien étirer l'arrière du crâne, ok ? Ici, si vous avez besoin, si vous vous placez comme ceci, vous n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête pour vous aider à étirer entre le bassin et l'arrière du crâne. Mon ventre ne bouge plus et je vais commencer à balancer, inspire d'un côté et souffle de l'autre, vous connaissez. Donc ça c'est très 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 bon pour le bas du dos bien sûr, pour entrer en concentration ici au niveau du ventre, inspire d'un côté et souffle de l'autre, et encore. Inspire d'un côté et souffle de l'autre. Vous faites une petite dizaine de répétitions. Déjà, c'est assez sympa pour aller détendre le bas du dos. Inspire d'un côté, souffle de l'autre. Quand je respire, respiration. Thoracique, le ventre ne bouge pas. Et vous revenez au milieu. Vous essayez de sentir si votre bassin est bien placé. Toujours la concentration au niveau du ventre. Et ici, sans bascule de bassin, ouvre et inspire et ferme et souffle. Si j'ouvre de trop et que je fais dans mon max ici, je vais prendre directement dans les lombaires, d'accord ? Je vais basculer ici et ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est de la stabilité, d'accord ? Stable, le bassin bien posé et je suis en train d'articuler ici au niveau de mes hanches. Pareil, c'est un mouvement qui est assez doux. Ouvrez, inspire et ferme et souffle. Qui facilite la concentration. Et du coup, je ne vais pas laisser tomber mes jambes, d'accord ? Vraiment, ici, ouvrez, inspire et ferme et souffle. Ouvrez, inspire et ferme et souffle. Je vais le faire plusieurs fois. Et ensuite, je vais aller accélérer crescendo. Et au niveau de ma respiration, je vais prendre de grands inspires et aller souffler sans que le ventre ne bouge. Inspirez profondément par le nez. Et là, c'est pareil. Je vais voir si ça me fait mal, si c'est désagréable. Et je ne vais pas aller à mon max de vitesse. Juste, je vais chauffer mes enchaînes et chauffement, d'accord ? Inspirez, soufflez, 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 soufflez. Et puis, vous allez ralentir tranquillement. Ralentissez, ouvrez, inspire et ferme et souffle. Ouvrez, inspire et ferme et souffle. Ici, je vais laisser le petit étirement se faire. Pareil, pas de bascule de bassin. Je pousse bien la tête dans le sol, j'étire et je vais aller souffler, je vais aller refermer, serrer les genoux, serrer les cuisses ici et pousser les pieds dans le sol. Donc, j'essaye de me grandir ici, le ventre ne bouge toujours pas. On est dans les transverses, les muscles profonds et ouvrez, inspire et soufflez, serrez, 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 servez-vous de votre souffle vraiment pour aller vers la colonne lombaire. Encore un peu, ouvrez, inspire, serrez, 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 poussez bien vos pieds à plat et le dernier, ouvrez, inspire et serrez, serrez, serrez. Ok, ici, on peut rajouter une petite chose, si c'est trop désagréable, bien sûr, vous ne le faites pas. Je tiens bien le point sous le nombril, ici, le petit étirement et gainage autour de la colonne lombaire, je vais laisser ouvrir ici et essayer d'avoir de la stabilité. Et on va aller souffler, étire, je déploie la jambe et je reviens. Mon bassin ne bouge pas, d'accord, je fais vraiment attention de bien étirer. Si vous voulez, vous pouvez rajouter dessus le fait d'aller ouvrir un peu les bras et de pousser dans le sol. Je tiens le point sous le nombril et souffle et reviens. À l'inspire, sans que le ventre ne bouge. Souffle et reviens. Vous y allez tranquillement. Souffle et reviens. J'en fais un petit dernier. Souffle et reviens. Bien sûr, vous allez faire ça de l'autre côté, de 4, 8 ou 10 répétitions. Vous allez sentir que ça étire au niveau des plis de laine et vous allez gagner en stabilité. Vous refermez, vous attrapez les genoux sur la poitrine et vous étirez le dos. Respirez tranquillement. Ok, ici, je vous propose un petit étirement de psoas que vous connaissez par cœur. Vous allez attraper le genou. Vous placez bien vos omoplates dans le sol. Vous allez étirer le ventre. Ne bouge pas. Et je vais commencer par, je ne sais pas si vous voyez mon pied. Ouais ! Vous allez commencer par chauffer ici, tranquillement, les chevilles. Ok ? Vous ne lâchez pas le ventre. Par contre, vous avez le droit de relâcher la mâchoire, de relâcher la super ride du front. Ici, vous êtes super concentré comme ça. Même si vous n'êtes pas là, je vous vois. Et puis, vous tournez la cheville dans un sens. Et vous tournez la cheville de l'autre. Lâchez bien la mâchoire. Donc, ça craque. C'est normal. Tournez la cheville dans un sens et tournez la cheville de l'autre. Ok. Ici, donc, étirement de psoas. Déjà, ici, si c'est trop difficile de maintenir la jambe vers vous, vous allez placer la jambe ici au sol. D'accord ? On fera un étirement simple. Un étirement simple. Ok ? Donc, placer ici ou placer la jambe au sol. Le ventre est bien gainé. Et je vais aller faire une petite pointe de pied ici. Et je vais descendre lentement, lentement, lentement. Comme si je dessinais un trait avec mon gros orteil. Je vais aller étirer, inspire, ici, me grandir, flex. Je ne balance pas ma jambe. Je vais souffler et contrôler ma remontée. Tuc, 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 tuc. Et je vais arrêter de remonter quand je vais sentir que je plie mon genou. Donc, pour certaines personnes, vous allez faire des petits battements. Et ça va être déjà très, très, très bien. Ok ? Inspire et tire, flex, souffler, remonter. D'accord ? Et pour d'autres personnes, vous allez descendre lentement, sans lâcher le ventre. Inspire et tire. Flex, souffler ici. Je vais chercher mes abdos profonds. Tuc, 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 tuc. Et je remonte. J'en fais encore un. Vous pouvez en faire quatre, gentiment. Au bout du quatrième, normalement, la jambe pèse une tonne. Inspire et tire. Mon bassin ne part pas en cambré. Souffle et revient. Il ne part pas non plus en bascule. Et je relâche. Ok ? Vous n'êtes pas obligés d'en faire exactement le même nombre des deux côtés. Vous faites bien attention à vous écouter. Ici, hop ! J'allonge ma petite pointe de pied et puis je ferme mes points de flex. Et je sens que cette jambe-là, eh bien, elle est drôlement moins fluide que l'autre. D'accord ? Donc, je vais passer un peu plus de temps à articuler ma cheville. Ce que je veux, c'est de la place dans ma cheville. De sentir aussi, au niveau musculaire, ce que ça engage. Et puis, vous allez tourner la cheville d'un côté. Et tourner la cheville de l'autre. Et encore. Tourner la cheville d'un côté. Sans lâcher le ventre. Tourner la cheville de l'autre. Ça a craqué. Ici, pointe de pied. Et c'est pareil. Je vais aller conduire ma pointe de pied. Lentement, sans lâcher le ventre. Je pousse les omoplates. Je pousse l'arrière du crâne dans le sol. Inspire, étire. Et flex. Soufflez, remontez lentement, 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 lentement. Et encore. Pointe de pied. Je dessine. Tac. Et tire, inspire. Sans lâcher le ventre. Et flex. Soufflez, remontez. Lentement, lentement, lentement. Allez, encore un peu. Pointe. Descendez. On va en faire quatre. Inspire, étire. Flex. Soufflez, remontez. Typiquement, le genre de mouvement où il ne faut pas brusquer. Pointe. Descendez. Et tire. Et inspire. Grandissez, grandissez, grandissez. Et flex. Soufflez, remontez bien avec les abdos profonds. Hop. Et relâchez. Ici, vous pouvez attraper les genoux. Faire des jolis cercles. Pour aller libérer les hanches. En profiter pour aller lâcher la mâchoire. Je tourne dans un sens et je tourne dans l'autre. Yes. Ne faites pas comme moi. Moi, je ne respire pas beaucoup parce que je parle énormément. Et ici, vous vous placez et on va aller faire un autre petit étirement et on va le combiner avec les abdos. Donc, vous allez toujours attraper le plancher pelvien. Le bassin ici, bien placé. Vous allez placer vos abdos, les transverses abdos profonds vers la colonne lombaire. Le ventre ne grossit pas. Je vais aller placer ma cheville ici sur le genou. Et donc, vous allez chercher. Ça va bien sûr travailler un étirement msoas et sciatique. Je pousse l'arrière du crâne dans le sol. Je vais aller contrôler ce qui se passe dans le ventre. Pointe de pied. Et je vais souffler, ramener ici vers moi. Et inspirez, descendre. Et donc, je vais sentir la résistance. Soufflez, ramenez vers moi. Et descendre. Tranquillement. On n'en fait pas beaucoup. C'est pour vous le montrer. Et descendez. Si vous voulez, vous pouvez mettre une main sur le ventre. Et soufflez, vous contrôlez à ne pas grossir le ventre. D'accord ? Pas les abdos supérieurs. Bien les abdos profonds. Et encore. Soufflez, cherchez à gainer. Tac. Je redescends. Et le petit dernier. Soufflez. Et descendre. Ok. De préférence, je mets la pointe de pied quand je descends. Pour ne pas que mon dos cambre. D'accord ? Je suis toujours en étirement du dos. Je vais essayer de ne pas cambrer. Je change ici. Et pareil. Donc, je n'ai pas la même amplitude des deux côtés. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment ce que l'on fait là avec les transverses. Que vraiment ici, ça ne grossisse pas. Petite pointe de pied. Et soufflez. Et descend à l'inspire. Et soufflez. Je contrôle bien ce qui se passe dans mon ventre. Descends à l'inspire. Et soufflez. Descends à l'inspire. Et soufflez. Descends à l'inspire. Et soufflez. Super. Ici, je vais redescendre. Un pied. L'autre pied. Tac. Je vais changer. Et ici, on va juste le faire en étirement. Et petit étirement passif. Tac. Je vais aller attraper l'intérieur de ma cuisse. Ma cuisse, ma jambe. Ici. Donc, juste la cuisse. Ou toute la jambe. Et puis, je vais me laisser poser comme ceci. Et là, vous pouvez lâcher le ventre. Et aller dans la respiration. Vous respirez. Vous respirez bien, parce que pour beaucoup de monde, il est assez désagréable, celui-là. J'ai toujours les homoplates bien relâchées vers le sol. Et je redescends. Et bien sûr, je change de jambe. Pareil, par la même amplitude des deux côtés. Je fais attention à ce que mon bassin reste bien posé au sol. Et je vais étirer. Ah, là, ce n'est pas pareil de ce côté-là. Je vais souffler. Inspirez profondément. Soufflez. Allez, encore un petit dernier. Inspirez profondément. Soufflez. Et on relâche. Yes. Ok. On va faire un basique de controlling. Controlling, donc c'est des petits exercices en pilates. Où on est vraiment très, très, très concentré sur le fait que les abdos supérieurs ne grossissent pas. C'est ce qu'ils veulent faire. D'accord ? C'est-à-dire, quand je vais aller ramener les jambes vers moi, mon ventre va vouloir grossir vers le plafond. Et moi, je vais contrôler pour aller ramasser et placer les abdos vers la colonne lombaire. Donc, si jamais vous sentez que ça ne marche pas, que ça grossit, vous relâchez. Ou alors, vous faites le mouvement vraiment en plus petit. Ici, je vais placer une main sur le ventre. Je suis toujours en train de pousser l'arrière de mon crâne dans le sol. Et je vais aller souffler, placer ma première jambe en équerre, comme ceci, en petite tablette. Et là, je vais souffler, placer la deuxième jambe et mon ventre ne doit pas bouger. Mon bassin ne doit pas bouger. Je vais décoller lentement, souffler et contrôler. Le ventre reste plane. Là, ça travaille un max les abdos. Vraiment. D'accord ? Si c'est trop pour vous, vous ramenez les genoux légèrement au-dessus du nombril. D'accord ? Vous n'hésitez pas à adapter par rapport à vos lombaires. Et je descends lentement la première jambe. Et je descends lentement la deuxième. D'accord ? La respiration, ici. Je souffle. Je prends mon inspire. Et je souffle. Et je vais aller contrôler les abdos profonds. Je descends. Inspire. Hop ! Ici, mon dos a envie de remonter. Mais je contrôle bien ce qui se passe. Je souffle. Et je descends. Ok ? Et je redescends. Inspire. Je touche la petite pointe de pied. Souffle au milieu. Et inspire. Je descends. Vous pouvez en faire un certain nombre. Si vous respectez bien les consignes. Vous ne pouvez pas vous faire de mal. Ici, ça travaille un maximum. Et je descends. À l'inspire. Ok ? Je descends. À l'inspire. Ok ? Ici, on va maintenir un peu la position. Je place la première jambe en tablette. La deuxième. Je contrôle ici. J'ai les genoux bien au-dessus de mes hanches. Le vent ne grossit pas. Je vais placer mes petits bras là-haut au plafond. Et je tiens. Inspire et expire. Je pousse la tête dans le sol. Je pousse mes épaules dans le sol. Et je redescends un bras. Je redescends l'autre. Je redescends une jambe. Et je redescends l'autre. Vous attrapez les genoux sur la poitrine. Et vous étirez. Ok ? Donc, ça sont les basiques. Déjà, si vous faites ça, c'est très, 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 très bien. Pour chauffer un petit peu les abdos, pareil. Sans aller décoller la tête. Je pousse bien ici. Et on va aller faire les... Tac ! Tac ! Pareil. Ici, le ventre vers la colonne lombaire. Souffle. Et souffle. Et je mets mes pointes de pied. Alors, si vous crampez beaucoup, placez vos talons. D'accord ? Je sais que les crampes, c'est quasiment un passage obligé. Je fais attention à ce que mon ventre ne grossisse pas. Et souffle. Et souffle. Et souffle. Ok ? Ici, je fais une respiration. Pfff. 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 J'essaye de chercher la stabilité. Mon dos ne bouge pas. Mon bassin ne bouge pas. Mon ventre ne bouge pas. Je respire bien. Et ici, hop. Vous attrapez les genoux sur la poitrine. Vous étirez. Ok. On va aller étirer maintenant. Hop. Le dos. Vous allez vous placer à genoux. Alors, chez moi, c'est pas très grand. C'est mignon, mais c'est pas très grand. On est bien placé, mais c'est pas très grand. Ici, donc, je vous propose d'aller étirer. Mes coudes ne touchent pas le sol. Je vais chercher à étirer ici. À bien respirer. Plusieurs variations. Je ne sais pas si vous m'entendez. Plusieurs variations ici. Je vais aller retourner les paumes pour aller étirer les bras. Respirez. Si ma tête pose un problème, si je ne peux pas aller poser ma tête au sol, je vais aller étirer en mettant mes poings comme ceci. Ok. Je peux aussi chercher à aller étirer davantage. Mes pieds se touchent. Et mes genoux s'ouvrent. Je vais aller étirer. Et puis, on va en profiter pour aller étirer aussi sur le côté. Une main chasse l'autre ici. Je vais aller étirer. Respirez. Et si j'ai l'amplitude, même avant aller se croiser. J'étire bien. J'adore ce truc. Et ici, à nouveau. Et je reviens. Évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Tranquillement. Moi, je n'ai pas la place. Ici. Donc, je vais aller étirer juste comme ça. Voilà. Et vous revenez tranquillement. Ok. Donc, c'est un petit essai de vidéo. Pour que vous puissiez pratiquer avec du basique. Et puis, si ça marche. Si j'arrive à ce que vous m'entendez bien. Et si j'arrive à avoir autant de silence dans l'appartement qu'aujourd'hui. Et bien, je vous en ferai d'autres. Et voilà. Je vous souhaite plein de bon courage. N'hésitez pas. Vous savez, les Pilates, c'est très 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 bon. Pour le renforcement profond, musculaire. C'est rarement défoulatoire. Donc là, quand on est confiné. On a besoin beaucoup de bouger aussi. Donc, mettez la musique. Dansez. Et surtout, on est en respiration thoracique. En Pilates. Ce qui n'est pas une respiration, on va dire, d'épanouissement. Vous n'hésitez pas à faire la petite vidéo qui est beaucoup plus ancienne de relaxation. Où d'aller placer les mains sur le ventre. Et de laisser complètement le ventre grossir et dégrossir. Pour vraiment placer une respiration plus de calme. De massage du ventre. De massage des intestins aussi. Il y a des très jolies vidéos de cohérence cardiaque. Donc, vous pouvez le faire. Mais pas en mode Pilates, je tiens le ventre. Plutôt en mode relâché. Pour pouvoir faire circuler le tout. Et voilà. Je vous remercie de votre indulgence pour cette première vidéo. Et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup.